Musique Musique J'ai fait les beaux-arts, et quand je suis sorti des beaux-arts, on m'a tout de suite demandé de faire des grandes installations. J'ai commencé à construire des architectures, et quand j'ai demandé du bois pour faire ces architectures, on m'a dit que c'était trop cher, et on m'a proposé du carton, du lait à la place. J'ai été invitée en Allemagne, où j'ai fait un tractopelle à l'échelle 1, enfin en gros à l'échelle 1, en carton que j'ai peint aussi. Mais là, je me suis rendu compte que les gens, ce qui les intéressait, ce n'était pas le tractopelle, c'était le fait que j'ai construit un objet de cette dimension-là au carton. Et il y a eu un moment donné où j'ai un ami qui m'a offert un Noël, qui était médecin, qui m'a offert un scalpel. Et ça, ça a aussi beaucoup changé mon travail. Musique Musique La façon de pratiquer le carton est très minutieuse, je fais très à temps, donc je passe beaucoup de temps à mesurer, pour que tout colle, tout tombe juste. La minutie, elle commence dès le tracé de la première pièce que je vais découper, puis après, de la façon dont je vais découper, puis après, l'assemblage, vous faire à mesurer. Musique Musique Ce qui m'inspire, c'est essentiellement le contexte extérieur, c'est-à-dire que c'est en général les lieux où je vais exposer, les gens avec qui je vais exposer, au cas où les titres des expositions, parce que j'ai fait énormément d'expositions collectives. Musique Musique Quand vous m'avez invité, j'étais très contente, vraiment très très contente, pour deux raisons particulières. Musique C'est que, la première qui donc m'a donné le titre, c'est que vous êtes des gens, pour moi, très jeunes, et que vous êtes venus me chercher, moi, qui ai 50 balais. Et donc ça, j'étais super fier, ça veut dire que, un, je ne suis pas morte, de mon travail est encore susceptible et transgénérationnel. C'est-à-dire, je ne suis pas coincé dans le temps avec mon travail, il n'est pas coincé dans une génération. Et après, je me suis dit, bon ben, c'est une galerie tenue par des gens qui sont plus dans le graphisme. Quand j'ai discuté avec vous, j'ai commencé à parler des têtes de mort et j'ai vu que là, par contre, ça percutait. Donc, j'ai décidé de faire des têtes de mort. En plus, moi, j'ai commencé, enfin, j'adore ça. En ce moment, j'adore ça. Et donc, je me suis dit, bon ben là, ça tombe très bien. Il y a une convergence d'intérêts. Et moi, je vais me débarrasser de ces histoires de têtes de mort. Je vais très peu voir d'expositions. Je ne suis pas très passionné par l'art contemporain. Les musées m'emmerdent. Par contre, je passe ma vie dans les concerts. D'ailleurs, je passe ma vie à écouter de la musique. Et c'est vraiment une larme qui me plaît, qui me plaît vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada